Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des différentes pièces d'identité utilisées dans le monde entier et en RDC ainsi que les contextes dans lesquelles ils sont utilisés. C'est parti ! Les pièces d'identité sont des documents qui permettent d'identifier une personne de manière unique. Elles sont utilisées dans de nombreux pays du monde pour diverses raisons telles que l'identification lors des voyages, l'accès à certains services ou prestations ou encore pour des raisons de sécurité. En RDC, plusieurs pièces d'identité sont utilisées. Voici quelques-unes. Premièrement, nous avons la carte d'identité. C'est le principal document d'identité utilisé en RDC. Il est délivré par l'Office national d'identification de la population au NIP. Il contient des éléments tels que le nom, la date de naissance, la photo, parfois même l'empreinte de la personne qui l'utilise. Le passeport, un document qui permet à son titulaire de se rendre à l'étranger. Il est délivré par le ministère des Affaires étrangères et est indispensable pour quitter le pays. Troisième document, nous avons la carte d'électeur. Un document important pour tout citoyen qui veut participer aux élections. Il est délivré par la commission électorale nationale indépendante CENI et permet de voter lors des élections législatives, présidentielles ou municipales. Le permis de conduire. Ce dernier est obligatoire pour pouvoir conduire en RDC. Il est délivré par la CONADET, la commission nationale de délivrance de permis après avoir passé un examen oral et pratique. Ces différentes pièces d'identité sont utilisées dans plusieurs contextes. Par exemple, on peut demander la carte d'identité nationale lors de l'ouverture d'un compte bancaire lorsque vous vous inscrivez à l'école ou à l'université, ou encore pour l'accès à certains services publics. Mais depuis quelques années, la carte d'électeur fait office de carte d'identité nationale en RDC. Le passeport, quant à lui, comme je vous l'ai dit, il est utilisé lors des voyages à l'étranger. Lors de l'obtention pour voyager dans certains pays, on a besoin du visa et celui-ci ne s'obtient que lorsqu'on a un passeport. Voici un cas dans lequel on utilise le passeport. Quant à la carte d'électeur, sans elle, il est impossible de participer au processus électoral et de choisir la personne que l'on veut voter. Et enfin, le permis de conduire est nécessaire pour conduire légalement en RDC. J'incite sur le mot « légalement ». Il est la preuve même que le conducteur a les compétences nécessaires pour conduire sur les routes en sécurité. En fin de compte, les pièces d'identité jouent un rôle important dans la vie quotidienne de tous les citoyens. Elle permet d'identifier de manière fiable les individus et donne l'accès à certains droits et services. Il est donc important de veiller à ce que ces documents soient utilisés de manière responsable et mis en sécurité. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour ce numéro de Civisme. Je vous souhaite une bonne suite des programmes sur InnoV Télévisions. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...